Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne L'Ali et la Tarot, je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous retrouve ici pour un nouveau tirage énergétique de la semaine du 8 au 14 août pour les signes de feu, donc les béliers, les lions et les sagittaires. Je procède comme d'habitude à un tirage en trois cartes, nous avons une première carte pour le début de semaine, une deuxième carte pour le milieu de semaine et une troisième carte pour la fin de semaine. Je rajoute comme d'habitude une quatrième lame du Tarot des Anges de Dorine Birtu pour avoir un message, un conseil supplémentaire sur comment aborder cette nouvelle semaine. J'utilise le Tarot Morgan Greer qui est une version du Rider Waite qui est très utilisée dans les pays anglo-saxons et qui correspond à quelques différences au Tarot de Marseille. Allez, nous allons commencer l'interprétation de ce nouveau tirage énergétique de la semaine du 8 au 14 août pour mes amis béliers, lions et sagittaires. Alors, quelles sont les énergies pour cette nouvelle semaine ? Nous avons pour ce début de semaine le 7 de coupe que voici. Et qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que certains d'entre vous auront un choix à faire, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou financier. On voit également que certains pourraient se sentir désorganisés, on voit également que d'autres pourraient fantasmer sur ce qu'ils pourraient accomplir. On voit également que d'autres pourraient avoir des attentes trop élevées. Ça parle d'illusion également et ça parle d'illusion sur l'amour et sur l'aspect matériel. On voit que certains d'entre vous auront tellement d'options que vous n'arriverez pas à vous organiser et à faire le bon choix. Ça peut aussi parler d'une sorte d'illusion, de fantasme à propos de ce que vous pourriez accomplir. Et d'autres, vous pourriez vous laisser simplement aller à toutes sortes d'excès. Il y a une décision à prendre. Certains d'entre vous n'oseraient pas le faire. Et on voit que ces illusions et ces fantasmes vous empêcheraient d'avancer. Mais on voit que vous allez réussir à affronter ces défis et à faire votre choix, à vous engager au lieu d'éviter un défi qui pourrait se présenter à vous, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou financier. Alors pour ce milieu de semaine, nous avons une carte très émotionnelle et c'est le page de coupe, que l'on appelle également le valet de coupe. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que votre sensibilité sera très présente pour ce milieu de semaine. On voit que vous allez montrer vos sentiments si vous êtes en couple. Ça peut parler du début d'une histoire amoureuse pour d'autres. On voit également que certains d'entre vous pourraient trouver dans leur cœur la force de pardonner. On voit que d'autres pourraient rêvasser en ce milieu de semaine. Et pourquoi pas, ça ne fait pas de mal. On voit en tout cas que vous allez réussir à faire confiance en votre intuition. Et ici, le message est très clair. Fiez-vous en votre intuition et en votre sensibilité qui sera très positive pour ce début de semaine. En tout cas, on voit beaucoup de créativité pour ce milieu de semaine, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou financier. En tout cas, attendez-vous, si vous êtes célibataire, pour certains d'entre vous, ou à rencontrer une personne avec qui vous pourriez débuter une nouvelle histoire amoureuse. Alors, pour cette fin de semaine, nous avons ici le page de Pentacle, que l'on appelle le Valet de Denier, que voici. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que pour cette fin de semaine, vous allez vous montrer beaucoup plus réaliste. Vous aurez une approche pratique des choses. On voit que vous allez vous concentrer pour cette fin de semaine afin de faire avancer une idée, un projet, une situation. On voit beaucoup de concentration. Ça peut parler d'un nouveau projet, en tout cas d'envisager un nouveau projet professionnel, financier. On voit également que vous êtes prêts à aller de l'avant, vous êtes prêts à vous remettre en mouvement. Ici, on vous dit qu'il est temps d'avancer. Il est temps de vous mettre en mouvement, comme je disais tout à l'heure. Il y a bien un nouveau projet. Il y a bien une nouvelle relation. On voit que vous êtes prêts à faire progresser une situation et que vous avez enfin des objectifs réalistes. En tout cas, on voit bien que vous allez vous engager dans une nouvelle aventure, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou financier. Alors, ça peut parler de l'aide d'une connaissance ou d'un ami qui pourrait avoir des conseils très judicieux et qui pourrait vous apporter son soutien. En tout cas, pour cette fin de semaine, vos objectifs et vos intérêts pratiques auront la priorité. Alors, j'ai rajouté une quatrième carte du tarot des anges dans une vertu et nous avons ici le 5 d'eau que voici, qui correspond au 5 de coupe. Alors, si vous avez remarqué, nous avons ici une première lame pour ce début de semaine qui concerne les couples, le 7 de coupe. Et nous avons ici le page de coupe. Alors, il y a beaucoup d'émotions pour ce début de semaine, ce milieu de semaine. Alors, je vous lis le message de cette lame. Les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses, s'apesantir à propos de groutilles. Ici, le message du tarot des anges, c'est de ne pas vous focaliser que sur les aspects négatifs, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou financier. N'oubliez pas que chaque situation comporte un aspect positif. Soit les choses ne se dérouleraient peut-être pas comme vous l'aviez prévu. Mais essayez de voir le côté positif de la chose. Il y a toujours du positif dans le négatif. Alors, peut-être que certains d'entre vous refuseraient de voir le bon côté des choses. Mais il est inutile de résister au changement. On voit un changement salutaire pour vous et bénéfique. Donc, ne tentez pas d'ignorer ce changement qui pourrait être très positif pour vous. Ne regrettez pas, n'ayez pas de regrets par rapport à une situation. Ne perdez pas votre temps à penser vos plaies. Faites appel à vos amis. C'est l'un des messages de cette carte. Ou à votre famille. Ou à des personnes qui pourraient vous apporter des conseils très avisés. Ils seront là pour vous soutenir et vous réconforter. En tout cas, ne vous apesantez pas sur des broutilles. Avancez, allez-y. C'est le message ici du Tarot des Anges. Voilà mes amis Bélier, Lion et Sagittaire. J'espère que ce nouveau tirage énergétique de la semaine du 8 au 14 août vous aura plu. Merci de votre fidélité. Merci pour votre soutien. Je vous retrouve la semaine prochaine. Si vous êtes en vacances, je vous souhaite de très bonnes vacances. Prenez soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501